On a abordé la semaine dernière, on a parlé de ce qu'on peut, du ressenti en fait. On a essayé de comprendre comment les schémas se mettent en place et pourquoi on arrive à un moment donné à ne pas comprendre surtout. Parce que c'est là la question, c'est savoir qui on est, qu'est-ce qu'on ressent vraiment. Et à partir de là, vers quoi on se dirige ? Je ne dis pas qu'on va atteindre l'objectif, mais on va commencer une démarche. On en parle l'encoreusement rayonnée. Et c'est vrai que cette quête qu'on mène en soi, pour soi, c'est sans doute la quête la plus complexe. Parce qu'on a deux postures lorsqu'on fait ça. On a la posture de dire on cherche, mais en même temps on voudrait intervenir sur ce ressenti. Bonsoir Guy Roger. Et ça c'est quelque chose qui est, j'allais dire, à double tranchant. Comment se chercher et comment ne pas intervenir sur ce qu'on voit, parce qu'on aimerait bien être un petit peu plus comme ça, profiter un petit peu plus comme ça. C'est ça. C'est toute la difficulté de notre histoire. Chacun d'entre nous, on a été habitué à, on est conditionné à gagner quelque chose. Il y a quelque chose dans tout ce qu'on fait, qui est un produit d'un gain, le produit d'un gain. Si on fait ça, on aura ça, ça ou ça. Donc on est tout le temps en train de s'activer, à vivre la vie, dans une condition où il y a quelque chose à gagner. Mais est-ce vraiment il y a quelque chose à gagner ? Parce que tout ce que tu gagneras, ce ne sont que les idées que tu as projetées. Il y a une question qui est malheureusement récurrente. Si on fait ça, c'est parce qu'on veut gagner quelque chose ? C'est ça. C'est ça. Et s'il n'y a rien à gagner, est-ce que ça en vaut la peine ? Oui. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui amène les gens à se suicider, à mettre fin à leur vie ? Qu'est-ce qui, à un moment donné, fait que cette bascule se fait ? Est-ce que ça veut dire qu'eux n'ont plus rien à espérer, n'ont plus rien à attendre ? Et juste pour faire référence au film, à un film de 1998 avec Robin Williams, au-delà de nos rêves, quand sa femme, dans le film, lui, il meurt d'un accident. Et c'est là que sa femme se suicide. Parce qu'elle n'a plus rien ? Je ne connais pas le film. Non, 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 ce n'est pas qu'elle n'a plus rien, c'est qu'à ce moment-là, elle ressent le fait qu'elle n'a plus rien ou qu'elle n'a plus d'espoir. D'accord. C'est vrai aussi que ses enfants sont morts avant, elle avait deux enfants qui sont morts dans un accident de voiture, son mari va mourir aussi dans un accident de voiture. Et elle va mettre fin à sa vie. D'accord. La question, c'est, à ce moment-là, qu'est-ce qui lui reste ? Et est-ce que ça en vaut la peine ? Là, on parle d'un film, je connais l'histoire d'un couple, le mari est décédé, la femme va attendre quelques temps après sa mort pour le rejoindre. D'accord. Ce que tu dis là, c'est très intéressant, Jismi, parce que, tu vois, dans toute l'histoire que nous avons vécu, nous, les humains, on a toujours voulu qu'au bout de notre vie, au bout de ce qu'on fait, de tout ce qu'on agit à travers nos émotions et tout ça, qu'il y ait quelque chose qui nous vienne, qui vienne nous égayer. Alors, pourquoi il y a ce sentiment, déjà, où on a besoin de quelque chose pour venir nous égayer ? C'est parce que nous vivons une vie monotone, qui est répétitif et dans laquelle on s'attache aux choses qui nous font plaisir. Et quand il n'y a plus rien pour s'attacher, quand il n'y a plus rien, tout est parti, le petit bonheur qu'on avait est parti, eh bien, on se retrouve vide. Vide. C'est là tout. Et on voit, parce qu'avec ce contexte sanitaire, avec ce Covid, la question nous est posée. On a perdu une vie, la vie d'avant. Oui. Et on sait, dans certains pays, il y a eu des suicides, il y a eu beaucoup de répercussions. Est-ce que ça veut dire pour autant, parce que cette vie d'avant s'est arrêtée, que cette vie d'aujourd'hui, pour certains, elle n'en vaut plus la peine ? Notre regard, est-ce qu'il nous trompe ? Oui. Alors, notre regard, déjà, si nous voulons quelque chose qui soit autrement que ce que la vie, elle est, eh bien, notre regard va nous tromper. Parce que notre regard, c'est quoi ? Ce sont nos désirs qu'on a piochés dans ce qu'on connaît. Parce que le désir, pour désirer quelque chose, il faut que tu saches qu'est-ce qu'il y a derrière. Au bout, il y a le gain. Tu dois connaître ce gain. Donc, c'est quelque chose que tu connais déjà. Qu'est-ce que tu vas courir derrière ? Ce n'est pas quelque chose qui n'existe, que tu ne connais pas du tout. Tu vois ? Donc, la vie, nous poursuivons quelque chose que nous désirons. Et ce désir, nous avons inventé, nous avons la connaissance que quelque chose va nous donner quelque chose de mieux, quelque chose de plus, quelque chose d'égayant. Parce que la vie qu'on vit, elle est monotone, elle est répétitif, elle ne s'arrête pas de se répéter. C'est dans la façon que Guy Roger s'exprime. C'est une vérité ou c'est un regard sur la vie ? C'est ma vérité. Ok ? Ok ? Mais ce regard sur la vie, ok ? Je ne dis pas que c'est comme ça. Je dis, pour moi, c'est comme ça. Maintenant, si tu veux comprendre ce regard, il faut que tu l'aies aussi. Parce que beaucoup de gens prennent des exemples des autres. Comme, tu sais, on dit aimez-vous les uns les autres, tout le monde répète et personne ne le fait. Tu comprends ? Moi, je dis ça. Mais quand on s'écoute ensemble, si on est assez diligent pour s'entendre, pour être attentif à l'autre, avec affection, avec amitié, eh bien, on essaye de partager quelque chose. Mais si cette chose est partagée et que tu en fais un objet et que tu en fais une image et que tu en fais un concept, elle ne sera pas la tienne. Moi, je dis ça, c'est à moi, c'est dans mon cœur, tu vois ? Et je crois que chacun d'entre nous, on doit découvrir qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur et en faire quelque chose qui soit réel, mais pas quelque chose que quelqu'un a dit. Justement, c'est ça la question. Comment chaque individu doit faire pour que son regard sur la vie, sa façon de cerner, de valoriser ou de dévaloriser, permet de dire que son regard est juste et qu'il voit la vie avec ses yeux, avec ses valeurs, avec son parcours, ses souffrances, son bien-être, mais que ce soit objectif. Pour regarder la vie comme tu dis là, je crois qu'à mon sens, Jismi, il faut qu'on soit libre de tout ce qu'on sait. D'accord. Pour voir cette vie comme elle est. Pas comme on aimerait, pas comme on l'aperçoit, pas comme le concept, pas comme l'imagination. Mais il faut être libre déjà de tout ce que tu connais pour pouvoir regarder de cette manière. C'est-à-dire ne pas réagir par rapport à ce que tu connais pour voir ce qui se passe. Parce que si tu veux voir ce qui se passe, il ne faut pas que tu réagisses. Parce qu'au moment où tu réagis, tu n'es plus celui qui regarde. Et c'est là, sans doute, l'équation à plusieurs inconnus. Parce qu'il s'agit de soi, quand on regarde, je vais parler d'objectivité, et comme Guy Roger vient de parler d'objectivité, est-ce qu'on peut être objectif quand on parle de soi ? Soit, c'est quoi ? C'est quoi, soi ? C'est ce qu'on est. Oui, mais soi. C'est notre façon de voir les choses, avec le bon et le moins bon. D'accord. Soit. Celui qui est soi, il va voir les choses avec ce qu'il a appris. On est d'accord ? C'est-à-dire, soi, c'est l'accumulation de tout l'héritage que j'ai reçu, de mes grands-parents, de mes arrières-grands-parents, et aussi de mes propres expériences, qui a formé, qui a formaté le personnage, la personne, tu vois, le personnage, le caractère. Et tout ça, c'est moi. Ça, c'est soi. Et quand on dit connaître soi, c'est ça qu'on doit connaître. C'est connaître ce qui est faux. Connaître ce soi-là qui est en train de tolérer. Parce que ce soi-là n'est pas vrai. C'est une apparence de ce que tu as fait, de ce que tu es. De ce que tu es, c'est l'empreinte de ce que tu es. Tu prends ça de ton passé. L'empreinte de ce que tu es, tu l'amènes et tu te fais paraître comme si c'était vrai. Ça, c'est juste l'image de soi. Ce n'est pas soi, ça. Soi, c'est la liberté totale de tout ce que tu as pu vivre. Et quand tu es là, présent, il n'y a plus du passé, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus de projection. À ce moment-là, ton regard sur la perception de la vie, elle est pure. Il n'y a pas de parasite dedans. Et alors, ce que tu vois, c'est la réalité. Ce n'est pas les leurs, ce n'est pas les histoires que tu te racontes. C'est la réalité des choses. Et tu vois, si tu ne vois pas cette réalité, ça veut dire que tu regardes le monde à travers ce que tu connais. Et quand tu regardes le monde à travers ce que tu connais, tu vas voir, qu'est-ce que tu vas voir ? Ce que tu projettes, ce que tu sais. Tu vois ? Et c'est pour ça que dans ce monde, on s'accepte très peu les uns les autres, parce qu'on voit l'autre comme on aimerait qu'il soit. On voudrait qu'il soit. Voilà. Mais la question, et je voudrais revenir là-dessus, Guy Roger, c'est que d'abord, il y a nous, il y a notre façon d'être. Donc, les projections qui viennent de nous sont forcément de notre façon d'être. Et lorsqu'on parle des autres, quand on regarde ce qu'on est, comment accepter, allez, on est sur la Réunion, 850 000 personnes qui sont différentes, qui voient différemment, qui vivent à leur façon, donc différents de nous, comment arriver à trouver un fil conducteur ou un fil commun ? Le regard que tu disais, celui qui voit le monde à travers tout son expérience, le personnage, le caractère que je suis, il va regarder le monde comme ça. Et quand il va regarder le monde de cette manière-là, ce sera un monde divisé. Ce ne sera pas le monde, ce sera le monde qu'on a divisé, on va dire ça c'est l'Américain, ça c'est le Malba, c'est le Chinois. Donc on va voir les choses de cette manière-là. On ne va pas voir les choses au-delà de ce que l'on sait. Donc, comme je disais tout à l'heure, il me semble qu'il faut être libre de tout ça pour pouvoir voir la réalité des choses. Et tu vois, tant qu'on n'a pas ce regard libre, eh bien, on ne pourra pas rencontrer l'autre tel qu'il est et on ne l'acceptera pas parce qu'on a des idées déjà. Moi, j'ai dit, si tu n'as pas d'idée, si tu n'as pas d'opinion, si tu n'as pas de conclusion de ce que tu penses être, qui est justement un leurre, le leurre de ce que tu as dans ta tête, mais si tu vois l'autre tel qu'il est, alors ça veut dire que tu te regardes, tu ne vois plus à travers tes pensées, tu vois l'autre avec une clarté. C'est déjà plus difficile quand on regarde l'autre et c'est encore plus difficile et c'est un paradoxe, c'est encore plus difficile quand on regarde soi-même. Je dirais que regarder soi, c'est la chose la plus intelligente qu'on puisse faire. Pourquoi ? Parce que, parce que tu vois, quand tu te vois toi, quand tu regardes toi, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois des choses que tu ne veux pas accepter parce que toute ta vie, tes parents t'ont dit qu'il faut être gentil, il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas être méchant, il ne faut pas être ceci, il ne faut pas être cela. Et toi, quand tu te regardes toi, tu regardes, mais tu es violent, tu es égoïste, tu es hypocrite, tu as ces choses en toi, tu comprends ? Et quand tu vois ces choses en toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu te les caches parce que tu as peur du jugement, du regard des autres qui vont te dire ce que tu es n'est pas bien. Donc, tu ne seras pas accepté, tu n'auras pas l'affection, la reconnaissance de ceux qui te disent que c'est bien, de ceux qui veulent que les choses soient conformes. Donc, tu fais plaisir, tu passes ton temps à faire plaisir aux autres, mais tu ne vois pas l'autre. Tu attends que l'autre va te répondre à la manière dont tu aimes, tu aimerais, mais personne, il n'y a personne qui sera à ton goût. Donc, tu seras toujours déçu. Tu peux faire plaisir à toutes les personnes de la planète, mais il n'y aura rien qui ne sera à ton goût parce que chacun regarde midi à sa porte. Donc, moi je dis, laissons le regard des autres aller, mais voyons les choses telles qu'elles sont, pas comme on aimerait, mais acceptons de regarder ce qui se passe et accepter. Il y a un méchant, un gentil, ne pas dire c'est bien ou pas bien. Juste accepter de regarder les choses. Ne faut-il pas craindre que cette distanciation qu'on place, avec laquelle on se place parmi les autres, ne finisse pas, ne finisse pas, finalement, déshumaniser l'être humain. Parce que, si on n'a pas de ressenti, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, je ne porte aucun jugement là, mais je dis que, quand on regarde les autres, ça ne nous fait ni froid, ni chaud, est-ce qu'avec le temps, on ne va pas aller encore plus loin dans l'individualisme qu'on a développé depuis 40 ans, dans l'égoïsme qu'on a de plus en plus exacerbé, dans l'égocentrisme, est-ce qu'il ne faut pas craindre, justement, que lorsqu'on commence à mettre la distanciation, on finisse par devenir vraiment des zombies ? Non, parce que je vais te dire, tu vois, quand tu fais ça, quand tu regardes quelqu'un, quand tu regardes le monde autour de toi et que tu ne juges pas et que tu ne prends pas partie, ça veut dire qu'il n'y a plus de centre d'intérêt qui veut pour lui. Ça veut dire que l'égoïsme n'est pas là, c'est pas là l'égoïsme. L'égoïsme, c'est quand tu veux que les choses soient à ton goût. OK ? Donc, quand tu regardes quelqu'un et que tu ne juges pas, tu ne compares pas, tu ne critiques pas, ça veut dire que le centre d'intérêt n'est pas là pour vouloir que les choses soient à son goût. C'est celui qui veut ça qui est égoïste. Alors, quand tu es dans cette observation-là, l'égoïsme n'est pas là. Elle a disparu. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une intelligence qui ne fait pas partie d'une action égocentrique, elle fait partie d'une action qui sort de l'individualisme et qui va vers le général, vers plus grand, vers l'autre, et même au-delà du général. Elle va vers l'absolu. Tu vois ? Et nous avons cette faculté de sortir de cette petite coquille que nous sommes, regarder pas plus loin que le bout de notre nez, le centre égocentrique, il faut qu'on quitte ça. Il faut qu'on meure à tout ce besoin, cette envie d'être accepté, d'être reconnu, d'avoir la faveur de l'autre. Et bien, quand ça, il n'y a plus ça et qu'on n'a plus besoin d'aucune faveur, et bien, il y a, à ce moment-là, j'ai ce mis, il y a la liberté de tout ce que tu connais. Tu n'es plus avec ce que tu connais. Tu as abandonné tout ce que tu sais pour rentrer dans quelque chose de plus universel. Et ça veut dire que cette chose universelle n'a pas de conclusion. Il n'y a pas de conclusion. À partir du moment où tu fais une conclusion, tu te restreins à ton petit monde. Et ce petit monde de ta conclusion dit que tout le monde doit être comme j'aime. donc tu embêtes tout le monde et tu ne sais même pas que tu es en train d'embêter tout le monde. Moi, je dis, ne regarde pas le monde comme tu aimerais, mais regarde le monde comme il est et accepte le monde comme il est. Et quand tu l'as accepté, ça veut dire que tu peux passer au-dessus de toutes les différences. Là, je vais un petit peu être... J'ai pinaillé un petit peu. Vas-y, vas-y. Mais chaque être humain n'a-t-il pas le droit et le devoir d'essayer de faire évoluer le monde dans le bon sens ? Ce n'est pas essayer, mais nous le faisons. Que l'on aime ou pas, que tu sois méchant, gentil, vilain ou gros, ou gras, comme tu es, c'est le monde. Le monde, le monde que tu es, fait évoluer les choses pour qu'on aille tous dans la même direction. Le destin de l'humanité, c'est le destin de chacun d'entre nous, qui aspirons à quelque chose de magnifique. Et on aspire tous à un sentiment de liberté. On aspire tous à ça. Et si tu es dans la peur de ce qui se passe à l'extérieur de toi pour te protéger parce que les gens ne sont pas à ton goût, alors quand tu vas regarder à l'extérieur de toi, et bien tu vas créer à ce moment-là, tu vas créer ton destin qui est celui de... Le destin va vers les limites de ta liberté. C'est le destin que nous faisons chacun quand nous nous enfermons dans notre petite bulle. C'est ce qui se passe. On se crée une limite et on n'arrive plus à percevoir au-delà des différences, au-delà de tout ce qui nous embête. Et la vie comme elle est, elle est comme ça. Il faut accepter qu'elle est comme ça, mais il faut pouvoir transcender tout ça. parce que c'est là justement cette... Il y a une telle... La limite entre les deux sont tellement infimes que c'est là où on a du mal à dire d'accord, j'accepte le monde tel qu'il est, mais est-ce que j'emmène ma part ? Est-ce que je peux essayer de faire quelque chose pour améliorer ne serait-ce que la situation de cette personne-là ? Quand tu acceptes le monde, tu vas accepter aussi que la personne souffre. Parce qu'elle, elle a le droit de souffrir aussi. Si tu l'empêches de souffrir, alors tu la sauves prématurément. Ça, je suis d'accord avec cette position-là. Mais nous sommes humains. Nous avons envie de mettre fin aux souffrances des gens le plus vite possible. Non, non, tu ne peux pas. Tu peux croire que tu peux. Jismi, comment peux-tu, si toi, tu souffres, être libre de ta souffrance et puis aller sauver les autres ? La plupart d'entre nous en souffrent, Jismi. Il faut que tu sois libre de toutes, toutes tes souffrances pour pouvoir agir comme tu dis. Tu vois ? Et à ce moment-là, il y aura peut-être une compassion parce que tu vas comprendre que l'autre souffre et tu connais comment faire en sorte de ne plus souffrir, de ne plus subir le monde. C'est parce que nous subissons le monde que nous souffrons. Et pourquoi nous le subissons ? Parce que nous nous sommes attachés aux choses que j'aimerais, à mon petit monde. Donc, il faut que toutes les choses soient comme j'aime. Et quand ce n'est pas comme ça, je souffre. Et la plupart d'entre nous, on souffre. Et c'est bon de souffrir parce que quand tu souffres, tu découvres qu'est-ce qui se passe. Et ça, ça nous réveille, la souffrance. Mais maintenant, aujourd'hui, dans notre monde, personne ne veut souffrir. On se fait une petite vie bien cadrée, bien rangée, bien sécurisée où personne ne souffre. Avec mon argent, ma voiture, ma femme, mes enfants, tout va bien. Tu comprends ? Donc, la souffrance est malvenue dans ce monde. Et moi, je dis, c'est la porte pour que tu puisses comprendre qu'il y a quelque chose au-delà de tout ce que tu veux faire exister. Merci, Guy Roger. On va... Je garde ce mot souffrance. Parce qu'on va essayer de... Pas de le redéfinir. La souffrance reste la souffrance. Mais on va voir... On verra la semaine prochaine et on essaye vraiment de s'y tenir. Quelle... C'est d'abord sa définition. Comment on regarde cette souffrance et comment elle prend sa place dans la vie. Parce qu'avec ce développement amené par Guy Roger, c'est vrai que il y a une façon de regarder, de voir et sans doute de redéfinir la souffrance. Oui. Merci Guy Roger pour ce moment, pour ce partage. Merci Jismi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain. Merci François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501